bonjour c'est Ludovic votre analyste et voici la mise à jour en vidéo de mon avis sur l'europeur au niveau hebdomadaire alors un graphique journalier sur une unité de trois mois cette semaine nous avons ici fait plutôt une semaine où on a un peu stagné les cours étaient en partie ici de 1,3791 pour 1,3754 donc c'est plutôt une semaine où on n'a pas vraiment perdu ni vraiment gagné la semaine la turbulence la semaine dernière nous étions sortis ici en date du 31 octobre du range haussier qui était clairement identifié qui tenait depuis le début octobre ou tout un mois de hausse qui a permis de rendre cette résistance très très forte des 1,44 et ensuite on est parti à base pour aller rejoindre ici ce support des 1,3633 depuis on est en train de jouer au niveau supérieur les 50% de retracement de l'europeur et au niveau inférieur ce support des 1,3633 ensuite mercredi grosse frayeur comme sur les indices comme sur le pétrole comme sur beaucoup de valeurs et bien on a une grosse 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 mercredi on a vraiment foncé les 1,3633 et on a rejoint les 23% de retracement à 1,3533 jeudi on a un peu récupéré et on a un peu buté sur le support qui était de la résistance pour terminer on redit au dessus de ce support au dessus des 38% de retracement et au dessus de la M50 toutefois on reste toujours en dessous de la M20 puis reprendre la grosse perte du mercredi et on reste aussi également en dessous des 50% de retracement qui est un niveau vraiment important pour un retournement de tendance donc au niveau graphique on reste depuis la fin octobre dans une fessière on est sous une M20 qui commence à baisser et donc cette M20 va plutôt être une résistance dynamique et pourrait plutôt tirer le cours vers le bas on a vu ici la profonduche entre la M20 et la M50 ça a duré trois séances en fait on s'est vraiment fondé en dessous on revient au dessus de la M50 sans trop de problèmes sans trop de résistance mais on reste toujours sous la M20 qui pourrait être donc la résistance dynamique à suivre voyons au niveau des indicateurs d'impulsion alors le MACD lui est clairement sous son signal il est passé 30 ou 0 et même s'il termine la semaine plutôt en hausse bien tant qu'on reste sous ce signal toujours une phase baissière sur le stochastique sur le MACD alors justement lui le stochastique qui montre plutôt les impulsions on voit qu'on est arrivé un peu sur vente donc il y a un possible et pas c'est pas sûr pour que c'est possible retournement haussier on est toujours sous le signal les signal qui continuent de baisser on a encore de la marge on voit qu'ici le stochastique était descendu à des niveaux beaucoup plus bas quand on regarde au début septembre donc il est possible que le stochastique continue à s'enfoncer jusqu'à ses niveaux avant un retournement donc actuellement le stochastique est également en phase baissière donc tant le MACD que le stochastique sont plutôt en phase baissière alors le scénario ce serait d'attendre ici le contact avec la M20 qui donnera tout de suite l'indication sur la capacité du cours à pouvoir poursuivre et tester les 1.42 ou alors si la M20 rejette le cours on va d'abord être repoussé sur les 23% à 1.35 et possible enfin jusqu'à 1.31 donc il faudra attendre dès lundi le contact du cours avec M20 qui sera un peu notre juge de paix concernant la suite probable de l'évolution du cours de l'euro dollar poursuivre cette évolution avec nous je vous inviterai nous rejoindre sur le site afin de voir nos autres analyses nos autres avis sur indices ou autres matières premières et suivre le briefing qui se donne tous les matins avant l'ouverture de la bourse merci et à bientôt merci 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 merci